Il n'y a pas d'autre moyen pour gagner sa vie en tant que designer graphique que de se spécialiser. Si tu veux bien gagner ta vie, si tu veux gagner ta vie, on va dire correctement, si tu veux pouvoir avoir des revenus plus hauts que la moyenne, si tu veux pouvoir prétendre à vendre des prestations un petit peu haut de gamme, je vais te conseiller forcément de te spécialiser, on en a déjà parlé. Et je vais t'expliquer pourquoi se spécialiser est plus important que toute autre chose dans ton activité de designer. Mais pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à te spécialiser ? Je sais que c'est un problème de mindset, c'est un problème d'état d'esprit. Tu te dis, si je me spécialise, je vais me bloquer toutes les autres entrées possibles. C'est faux. C'est faux parce que si tu te spécialises, tu vas pouvoir justement attirer toutes ces autres entrées. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le problème numéro 1 de quelqu'un qui n'est pas spécialisé, c'est que sa communication, toutes ses actions de communication, et même sa manière de se présenter dans son business, sa manière de se présenter auprès de potentiels clients, est totalement froide. Elle est froide parce que justement, on exprime tout ce qu'on fait. Et plus on exprime tout ce qu'on fait, moins on touche l'émotion de la personne qui nous écoute et qui nous regarde. Clairement, quand on communique, notre but c'est de créer une émotion chez quelqu'un. Notre but c'est de créer une émotion chez une personne en face, qui va potentiellement se dire, oui c'est quelqu'un qui est ok, qui est apte à faire ce type de travail, qui est apte à résoudre le problème que j'ai. Est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir quelle était la différence entre un généraliste et un spécialiste ? Est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'un chirurgien plastique gagnait trois fois plus qu'un médecin généraliste ? Toi tu veux être maintenant le chirurgien plastique ou le médecin généraliste ? C'est la question que je te pose dans cette vidéo et je vais répondre aussi à un état d'esprit qui est tout le temps, qui revient tout le temps, c'est si je me spécialise, je vais me bloquer toutes les autres entrées. Donc du coup j'aurai moins de travail. En fait c'est faux et je vais t'expliquer pourquoi c'est faux et on va faire le tour dans cette petite vidéo de certaines métaphores qui vont te permettre de comprendre le sujet de la spécialisation. Alors toi si tu es designer graphique, forcément tu te dis moi je ne vais pas me spécialiser par exemple en création de logo parce que si je ne fais que ça, je ne vais pas pouvoir faire de l'édition par exemple ou je ne vais pas pouvoir faire des sites web puisque mes clients vont m'identifier comme étant uniquement quelqu'un qui fait des logos. Alors je vais préférer dire que je suis un designer graphique, que je fais un petit peu de tout, que je fais des sites web, que je fais des créations de logos, que je fais des identités visuelles complètes, que je fais des catalogues, des magazines, etc. Le vrai problème c'est que dans la manière de communiquer on n'entre jamais suffisamment en profondeur et on ne marque jamais assez les esprits quand on exprime tout un panel de choses. Là où on va être intéressant, on va commencer à devenir intéressant aux yeux de nos clients, c'est quand on va commencer à montrer qu'on est spécialisé et qu'on creuse dans une seule et même thématique. Oui forcément on va avoir cette problématique de ne rester qu'aux yeux de notre client par rapport à une seule thématique, on va rester une référence. Mais en effet on va rester une référence. J'ai touché le mot. A partir du moment où on reste une référence, on marque beaucoup plus les esprits. Et ce qui est important c'est de pouvoir marquer les esprits, de pouvoir faire en sorte que les personnes se souviennent de vous. Et quand la personne se souvient de toi, comme étant un designer, de manière très précise, qui répond à une thématique très précise, mais rien ne l'empêche de faire appel à toi pour d'autres choses. Parce que quand tu auras créé l'attention grâce à ta spécialisation, ta spécialisation qui va être beaucoup plus pointue que les autres, tu vas pouvoir justement parler d'autres choses. L'important c'est de créer l'attention. L'important c'est d'arriver à marquer l'esprit et à graver profondément dans l'esprit de ton client ce que tu fais et ta manière d'être pointu. Ce qu'il veut ton client, c'est savoir si tu es précis, si tu vas loin dans chaque chose que tu fais. Et si tu lui parles d'une chose précisément, si tu lui parles de création de logo par exemple, tu vas graver quelque chose en profondeur dans son esprit. D'autant plus si tu veux parler de tout à la fois. C'est un petit peu comme quelqu'un qui creuse à la pelle et à la pioche. Je t'ai fait un petit schéma, regarde. Toi ce que tu fais, je ne sais pas si ça se voit correctement, toi tu commences en fait à creuser à chaque fois. Et tu creuses un mètre à la fois. Et puis tu vas recreuser un mètre à la fois. Tu vas re-recreuser un mètre à la fois. Et qu'est-ce qui se passe ? Finalement tu t'es essoufflé, mais tu n'es jamais en train en profondeur. Alors que l'émotion de ton client, elle se situe en bas là, en profondeur. Pour pouvoir marquer les esprits, il faut que tu ailles en profondeur. Mais le problème de toi, dans ta communication, parce que tu fais tout, tu parles un petit peu de chaque chose à la fois. Mais le problème, c'est quand on parle de plein de choses à la fois, on n'a pas le temps d'entrer en profondeur. Et du coup, on ne marque jamais les esprits. Marquer les esprits, c'est ce qui se passe en bas. Alors que quelqu'un qui se spécialise, il va parler d'une seule chose à la fois. Non seulement quand il parle d'une seule chose à la fois, il va simplifier son message, et il va avoir un message beaucoup plus percutant. Et son message, il va ressembler à ça. Il creuse, et il touche l'émotion de ton client en profondeur. Et ça, c'est tellement important. C'est tellement important à comprendre que plus on va en profondeur, mais dans une seule direction, plus on marque les esprits. Alors, je me répète dix fois, mais du coup, forcément, quand on marque les esprits en bas, déjà, on a créé un point d'impact. Et quand on a créé ce point d'impact, après, tous les autres points migrent. Après, si vous voulez vendre du web design, si vous voulez vendre de l'image de marque, si vous voulez vendre un catalogue, tout ça va migrer. Parce que, naturellement, votre client vous aura identifié comme étant quelqu'un de pointu, qui va en profondeur dans les choses. Une autre métaphore qui peut vous aider. Imaginons qu'il y a quatre personnes qui ont une nappe. Ils sont autour d'une table et il y a une nappe. D'accord ? Chaque personne prend un coin de la nappe. Chaque coin de la nappe, on va imaginer que ce sont vos potentiels services. D'un côté, la création de sites internet. De l'autre côté, la création de flyers. Et de l'autre côté, la création de logotypes. Et de l'autre côté, par exemple, la création d'interface visuelle pour des applications. Ok ? Chacun force son intérêt à parler de chaque élément. Donc, chaque élément sont tirés. On prend chaque coin de la table, chaque coin de la nappe, pardon, et chacun tire. D'accord ? Vous vous rendez compte que, en fait, la nappe est en tension et qu'elle est fixe. Ok ? Elle est en tension parce que chacun veut promouvoir sa partie. Ok ? Donc, c'est ce que vous faites. Vous êtes en train de promouvoir le site web, la création d'applications, la création d'éditions et la création de logotypes en même temps. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe la nappe ? Dans ces moments-là, elle reste statique. Elle ne bouge pas. Ok ? C'est très bien. Elle est en tension, mais elle ne bouge pas. Ce qui est intéressant, dans une activité, c'est quand les choses bougent. D'accord ? Donc, on va demander aux trois autres qui tiennent les trois coins de la nappe qui concernent l'application, qui concernent la création de sites web et qui concernent la création de brochures de lâcher les coins. Et vous allez garder un seul point qui est la création de logotypes. Et pas, vous allez tirer et vous allez vous rendre compte qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer naturellement ? Les trois autres points de la nappe vont suivre. Et cette métaphore, elle vous permet de comprendre que si vous cherchez à chaque fois à tirer sur les quatre coins de la nappe, la nappe ne bouge pas. Votre activité ne bouge pas. Elle stagne. Une activité qui stagne, c'est une activité qui n'avance pas. Donc, il va falloir faire un choix. Il va falloir prendre un parti pris pour que tous les coins de la nappe viennent vers vous. Et vous vous rendez compte que tous les coins sont venus, mais juste le point d'entrée, le point d'impact, le point où on amène les choses d'un point A à un point B, c'était la création de logos, en tout cas, pour ce cas-là. Et si vous voulez vous spécialiser, si vous voulez aller plus loin, il va falloir justement entrer en profondeur. Et pour ceux qui veulent se spécialiser en création de logos, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui ont envie de... qui projettent une potentielle spécialisation en création de logos ou d'une potentielle spécialisation en direction artistique d'identité visuelle, il va falloir entrer en profondeur dans votre capacité à connaître mieux ce sujet. Et pour ça, je vous propose une web conférence. Une web conférence qui va traiter du sujet de la création de logos type. Si vous voulez entrer dans ce sujet, cette web conférence, vous pouvez vous y inscrire directement en dessous. Vous verrez les conditions pour y accéder, juste en cliquant dans le lien qui est dans la description. On va parler de pas mal de choses. On va parler de votre capacité, justement, à vous spécialiser en création de logos. On va parler de votre capacité à pouvoir vivre de la création de logos et sur quel schéma on pourrait potentiellement penser en vivre. On va parler, justement, de la création de logos en tant que telle et de comment est-ce que vous pouvez progresser en création de logos. Comment est-ce que vous pouvez créer des logotypes qui vont se vendre plus cher grâce à votre spécialisation ? Je vais vous donner tout un tas d'éléments qui vont vous permettre de vous projeter dans votre capacité à progresser en termes de création de logos type. Ce sera en live. Tout est dans la description. Je vous propose de vous y inscrire dès maintenant. Ça va être un moment intéressant. On va pouvoir échanger. Vous pourrez me poser des questions dans le chat en fin de web conférence. Je vous dis à très vite si vous voulez devenir un créateur de logos type averti, si vous voulez progresser en création de logos, si vous voulez aller plus loin et mener votre activité à un rang supérieur parce que vous allez avoir une spécialisation. Enfin, je vous propose de vous y inscrire. Je vous dis à très vite dans la web conférence. Ciao ! Sous-titrage ST' 501